bonjour bienvenue chez MOBELEC à Toulon aujourd'hui vous connaissez le décor maintenant et je vais vous faire une vidéo que vous attendiez sûrement parce qu'aujourd'hui on a bon il y a quelques jours on a reçu le NERVA je l'ai encensé parce que je suis très bien dessus mais pendant longtemps je vous ai encensé le silence alors je voudrais vous expliquer vraiment bien les différences entre les deux c'est deux scooters qui coûtent à peu près le même prix notamment suite à la baisse de prix de silence je rappelle que jusqu'au 31 décembre on a 1100 euros de remise supplémentaire sur tous les silence donc ça vous met un S01 plus à moins de 7000 euros en fait une fois le bonus déduit et je voulais préciser les différences entre ces scooters parce que c'est pas l'arrivée de l'un qui va virer l'autre si vous voulez il y a deux scooters qui ont carrément des raisons de cohabiter et je suis même très content de les avoir parce que ça me donne deux produits en haut de gamme totalement différents voilà je vous l'explique un peu plus en détail déjà le premier truc qui saute aux yeux vous le voyez assez bien là c'est Océane qui filme aujourd'hui d'ailleurs merci Océane vous voyez assez bien qu'on a un gros gros gabarit versus un petit gabarit donc je vais mettre au guidon que vous voyez là on a 200 kg de scooters qui tiennent pourtant très bien il est très léger avec une hauteur de selle qui me permet tout juste de poser les deux talons par terre toujours je rappelle je fais 1m76 et j'ai un gros scooter format j'allais dire x max mais en fait on est plus sur le format du t max en taille plus que sur le x max par contre c'est 125 donc ça va jamais un t max on est bien d'accord et puis rien n'équivaut au t max aujourd'hui j'aurais pas la prétention de dire que ça vaut un t max je vais juste rappeler que j'en ai eu un et que la prise de virage avec ce scooter là me fait vraiment penser au t max pourquoi c'est que il est très long il a un bon angle de chasse qui va bien et toutes les masses sont en bas sous cette ligne là en fait sous le tunnel du scooter donc on a deux batteries contrôleurs chargeurs etc qui sont dedans donc toutes les masses sont en bas ça en fait un scooter extrêmement léger à manipuler cette fois ci je monte sur le deuxième où on a une hauteur de celle qui me permet aussi de toucher les deux pieds par terre mais vous voyez que je suis beaucoup plus à nu sur le devant je n'ai pas une grosse bulle devant et je suis direct sur le tableau de bord là je peux le toucher avec le dos sur l'autre il est un petit peu plus loin quand même les guidons sont assez similaires celui ci est plus droit le nerva est plus fermé j'ai passé vraiment du bon temps sur le silence mais vraiment du bon temps parce que c'est un scooter qui fait le 0 à 50 de manière imbattable on n'aura pas ces performances là sur le nerva en 0 à 50 par contre pour avoir fait le trajet avec michel qui gère le magasin de la ciotat moi j'étais sur le nerva lui était sur le silence le s01 au niveau reprise on est kiff kiff s01 donc le démarrage les silences sont devant niveau reprise et après vitesse de pointe mais niveau reprise le nerva est équivalent au silence et en vitesse de point bien sûr le nerva va plus vite on atteint jusqu'à 125 km heure là où on est bridé à 100 km heure avec un silence alors le silence je vais tout de suite dévoiler un peu le pourquoi l'un pourquoi l'autre pour moi ici on a un scooter de ville léger maniable qui permet de sortir des villes aussi avec une vitesse de pointe de 100 km heure ça peut suffire mais surtout il est extrêmement fin donc extrêmement léger et extrêmement maniable en ville vous passez partout vous faufiler sans problème ça va être un peu plus dur avec le nerva parce que vous traînez des grosses fesses et un devant proéminent voilà donc on apprend après avec le nerva à le manier parce qu'il est très léger dans l'effet notamment sur la route mais la première approche c'est déjà j'ai un scooter volumineux versus j'ai un scooter qui se faufile un peu partout je peux je ferai un comparatif encore un peu plus tard où je rajouterai le segway le ray etc dans cette jungle 225 mais j'ai pas mis le segway parce que le segway on est quand même sur des scooters beaucoup plus petits en taille qui sont vraiment des scooters 12 pouces en taille de roue on n'a pas ces effets gyroscopiques qu'on peut avoir sur les motos ou sur les grands scooters voilà moi je vous parle là aujourd'hui de scooters gt c'est à dire qu'ils permettent de prendre la route sur plusieurs dizaines de kilomètres tout en se sentant très bien dessus une autre des caractéristiques qui est vraiment très importante dans votre choix de scooter c'est la batterie amovible la batterie fixe ça c'est très important donc rien que pour ça les deux ont des raisons de cohabiter pour des performances quasi équivalentes on a un scooter à batterie amovible je rappelle que silent c'est le système de la batterie qui sort sur chariot qui pèse 50 kg donc il faut quand même un accès à votre appart qui soit desservi par un ascenseur vous pouvez pas faire quatre étages avec le bloc batterie 50 kg c'est trop lourd et celui ci qui va charger alors à la maison sur du 220 classique qui va charger sur les postes de charge parce qu'il est équipé en prise type 2 donc il permet de se charger sur les postes de charge et en plus celui ci a une charge relativement rapide parce qu'on a 1,8 kilowatts donc en 4h20 vous remplissez le réservoir de 0 à 100% chez silent c'est un petit peu plus long il faudra compter six heures et demie je crois de mémoire pour remplir la totalité de la batterie sachez que en termes de réservoir donc de kilowatts heure disponible de batterie on est kiff kiff j'ai envie de dire 5,6 kilowatts heure ici 5,76 kilowatts heure ici donc nerva annonce entre 80 et 150 bornes et silence annonce entre 80 et 130 bornes le 80 130 chez silent est extrêmement précis chez nerva je n'ai pas eu temps de pousser la recherche j'ai 350 bornes aujourd'hui j'ai pas eu le temps de faire ce calcul là mais par rapport à ce que j'ai vu sur autoroute si je suis vraiment à fond tout le temps pour aller à la ciotat voyez la ciotat 35 km par l'autoroute donc que j'ai que j'ai pris l'autre jour je suis arrivé à 46% donc j'allais très vite particulièrement vite mais c'est un scooter qui est donné pour faire 80 km à 100 km heure à 100 km heure vous avez moins de résistance à l'air vous faites plus de bornes que à 120 voilà ensuite on a l'aspect donc j'ai parlé de la batterie et quand je vais parler de la partie cycle océane on va parler des pneus les pneus sont les mêmes montes c'est à dire 120 70 15 et 140 70 14 je ne dis pas de bêtises voilà l'arrière et sont les deux mêmes montes il y en a un qui est chaussé en pirelli angel alors les modèles 2023 sont maintenant en marque chinoise mais qui a pas l'air trop mal et celui-là est en cst ils tiennent très bien sur le sec j'ai plus de doute sur le mouillé j'ai pris un un virage l'autre jour j'ai les fesses qui ont chassé sur le nerva bon il pleuvait particulièrement fort vous me direz mais bon le scooter tient très bien c'est à dire que l'arrière est parti mais le scooter n'a pas couché il tient très très bien mais j'ai un petit doute sur la qualité des pneus partant de pluie je pense que je montrerai le mien en city grip parce que c'est une petite sécurité supplémentaire au niveau de l'emport tiens océan vient voir on va remontrer quelque chose qu'on avait déjà montré mais je rappelle que silence permet de mettre deux casques mais vraiment deux casques pas deux petits casques où on met un intégral un petit intégral par contre et de jet sans problème sur l'autre on a une ouverture qui est inverse alors il faut que je l'ouvre voilà une ouverture qui est inverse c'est mon bazar dedans à l'arrière on mettra à l'envers un casque retourné alors on dirait c'est pas génial mais au pire vous tapissez un peu le fond pour avoir quelque chose qui n'abîme pas votre casque et à l'avant c'est soit de l'accessoire soit un mini casque jet on pourra pas aller chercher beaucoup plus loin en termes d'accessoires j'ai rajouté sur les deux le quad lock on vend du quad lock maintenant regarde océane quad lock qui permet de fixer son téléphone alors le téléphone il est dans les mains d'océan on pourra pas le mettre mais c'est un système anti vol on peut pas le voler sauf à appuyer sur la languette donc on évite les vols à l'arracher on a un amortisseur ici qui préserve les capteurs photo et je trouve qu'il est bien positionné sur le silence ça fait très bien et on a réussi à le mettre au même endroit sur le nerva avec quelques rallonges par contre mais ça fait très bien le boulot si on n'oublie pas son téléphone quand on s'arrête ce qui est mon cas voilà au niveau des options alors on est encore une fois sur les scooters gt je vais pas refaire l'histoire sur la partie komodo prise en main des leviers etc c'est des super scooters très agréables à conduire ici sur le nerva on a aussi un réglage de garde comme sur le silence sur les leviers de frein on a des commodos très qualitatifs qui tiennent bien en main et qui sont hyper accessible on a une marche arrière tiens parlons de la marche arrière sur silence c'est un bouton à gauche qui permet d'enclencher la marche arrière on a une marche arrière qui va vite il a été souvent reproché au nerva d'avoir une marche arrière inexistante alors elle n'est pas inexistante elle est très coupleuse mais elle va pas vite en fait donc c'est vrai que quand vous êtes dans une montée enfin que vous devez remonter l'arrière du scooter dans une montée vous avez l'impression de rien avoir mais en fait vous avez quelque chose qui pousse il vous suffit d'accompagner avec les jambes et ça recule ça recule à basse vitesse mais c'est ce qu'on lui demande en fait au nerva de reculer à basse vitesse parce que je vous cache pas que si vous accélérez sur un silence en marche arrière vous êtes sûr de vous mettre au tas donc c'était juste pour contrer la remarque sur le nerva disant que la marche arrière était quasi inexistante elle est largement suffisante mais en effet elle est beaucoup plus faible que sur un silence chez nerva elle sonne pas ici vous avez une option bruit de camionneur je vous la démarrer là si j'appuie sur la marche arrière j'ai ce bruit là qui se déclenche d'accord le même que les warnings d'ailleurs ok chez nerva on a on n'a pas ces bruits là on a des bruits un peu plus traditionnels si je déclenche les warnings je sais pas si vous l'entendrez au micro mais c'est un bruit de clignot on entend le relais qui déclenche et qui coupe on n'a pas ce bruitage alors quelles sont les différences majeures aussi au niveau équipement le silence est déjà traqué il a déjà une alarme c'est inclus c'est avec l'application il s'appuie sur le klaxon pour sonner en alarme il fait ce bruit là l'alarme du silence est très efficace elle se met automatiquement au bout de quelques secondes quand vous coupez la clé donc vous n'avez même pas à vous en soucier en plus de ça le scooter va bloquer si vous cherchez à le déplacer donc il est quasi impossible à déplacer sous alarme en plus si vous le faites voler si jamais vous le faites voler quand même vous avez un tracker intégré tracker gps très efficace qui est déjà compris dans le prix que je vous ai donné tout à l'heure chez nerva ils ont fait un autre choix on est sur un contacteur à clé simple il n'y a pas d'appli enfin pas pour l'instant il y en aura sur le nerva exe 2 mais sur le nerva exe pour l'instant il n'y a pas d'appli il n'y a pas non plus d'alarme sur le nerva exe alors notre choix c'est porté nous sur le traceur gps flash burn qui est une alarme discrète en fait parce que donc si on met le traceur là dedans et que vous bougez le scooter vous aurez sur votre smartphone une alerte en temps réel et puis bon ça ils le font tous les traceurs mais j'ai pris flash burn pour le prix de l'abonnement qui n'est pas excessif 5 euros par mois le prix du tracker qui lui-même n'est pas excessif on est un peu moins de 300 euros très facile à installer donc il n'y a pas beaucoup de frais d'installation et en plus il fait la télémétrie parce qu'ici on a un peu on a bien la conduite ce qui veut dire que vous avez vos données de d'accélération d'inclinaison de kilomètres parcourus et vos données gps qui vont apparaître dans l'application en plus les traceurs flash burn ont cet avantage aussi de communiquer leur position en temps réel donc on peut aller de trois hertz donc trois positions par seconde à un peu moins que ça pour préserver la batterie si on le veut mais ça permet d'avoir la position du scooter jusqu'au dernier moment là où il a été rangé dans un garage bien souvent pour éviter que justement qu'on le retrouve avec des signaux gps c'est pas le cas des traceurs d'amazon par exemple je n'ai pas retrouvé son nom qui lui a une position toutes les cinq dix minutes suivant la programmation qu'on en fait et qui donc pour on pourrait louper dans les cinq minutes qui manque de données l'entrée du garage dans lequel les voleurs ont planqué le scooter donc je suis parti sur le flash burn on peut vous le proposer vous l'installer et ça me paraît être une option indispensable là dessus parce qu'on n'a rien d'autre pour prévenir qu'on nous vole le scooter donc le combiné gagnant ça va être traceur bien planqué dans le scooter et bloc disque avec alarme classé sra qu'on mettra à l'avant un bloc disque radical ça coûte 90 euros c'est pas excessif vous le mettez rapidement sur l'avant on l'a vu tout à l'heure dans mon coffre je vais vous le ressortir mais c'est ce type de bloc disque avec un bouton d'alarme qui permet en étant positionné sur le disque avant avec un rappel sur le frein déjà de montrer que votre scooter est sous alarme et de deux de sonner si jamais vous êtes dans les parages alors bien sûr vous aurez l'alarme silencieuse du traceur mais au moins ça attire l'attention sur le voleur qui est en train de bouger le scooter sur le silence on n'a pas de trip 2 de prise type 2 je voudrais rappeler quand même au silence survient faire un petit tour on va juste reparler de la charge parce qu'elle est rapide sur le nerva alors bien voir sur le nerva on a j'ai sorti la prise type 2 en bas là tu peux voir donc qui permet de charger à tout type de chargeur en ville par contre on va charger par le chargeur interne on le chargera toujours 1,8 kilowatts quelle que soit la borne est ici silence a mis un chargeur dans son pack batterie et donc on voit ici si tu arrives à te pencher une prise type pc qui permet de charger l'engin et de passer le cordon ici regarde océane a marqué câble on peut passer le câble ici fermer son coffre et l'avantage de ce silence c'est d'avoir une charge sécurisée parce qu'on a son cordon qui vient à la prise 220 et qui ne peut pas être enlevé donc on peut laisser le chargeur chargé même dans un lieu public sur une prise 220 par contre sur le nerva la petite problématique mais peut-être qu'ils interviendront dessus c'est qu'il n'y a rien pour sécuriser la charge rapide donc on peut se mettre sur une borne il faut pas rester trop loin histoire de pas se faire voler son câble parce que tout le monde à tout moment peut vous enlever le chargeur par contre ça durera plus longtemps de charger là dessus comme j'ai dit tout à l'heure que là dessus ce qui est très pratique avec le nerva il embarque 5,6 kilowatts heure ce qui est déjà pas mal ça évite de payer trop cher le volume de batterie que vous embarquez ça évite aussi d'avoir un poids indécent à transporter dans le scooter parce que là il faut quand même qu'il bouge 200 kg plus le poids du pilote le moteur donc faut quand même des batteries et un contrôleur de qualité mais ces batteries là sont largement suffisantes si on considère le fait qu'ils se chargent très rapidement et que vous récupérez 40 km en deux heures donc vous avez largement de quoi faire votre journée suivant l'application que vous en avez encore une fois je rappelle que tous ces scooters doivent être reliés à un usage que vous en faites on a souvent un trajet Toulon-Marseille qui nous est demandé par par du par des clients c'est un trajet qui est assez typique chez nous mais qui fait semblant aller-retour il n'y a pas de scooter aujourd'hui pour le faire à bonne vitesse confortablement etc un erva pourra le faire ça demandera quand même une recharge par sécurité une fois arrivé à Marseille on commence à y arriver mais je suis pas on n'est pas encore sur ces trajets là on avait le frisson t10 qui propose 10 kilowattheures de batterie qui est intéressant après c'est une question de confort aussi pour faire ses 100 km vu qu'on plafonne à 120 à 125 km heure si vous voulez c'est pas non plus l'idéal sur l'autoroute pour le parcours autoroute donc aujourd'hui je parle surtout de scooters qui vont être urbain très urbain ou périurbain et on va pouvoir se balader dans votre en gros à l'échelle d'une communauté d'agglos plus que d'une agglos ça permettra de faire sa journée dans cet environnement là mais si vous commencez à considérer de vouloir aller loin soit il vous faut un certain type d'électrique mais là ça va vous coûter cher et ça va être très lourd soit il faudra considérer un thermique c'est moi qui vous dis ça mais malheureusement c'est le cas il faut absolument avoir un scooter adapté à l'usage qu'on va en faire sinon on est très vite déçu des qualités ses scooters alors nerva ou silence on me l'a déjà demandé moi j'ai trouvé chez nerva un confort que je n'ai pas sur silence le silence est très ferme il est très sportif si vous êtes joueur en bécane le silence vous donnera parfaitement satisfaction il est extrêmement dynamique les sorties de virages se font avec même la roue arrière qui qui part un peu tellement l'accélération est puissante ce qu'on n'aura pas sur un nerva qui va plutôt être un scooter qu'on va lancer dans les virages et qu'on accompagnera avec une sortie de virage très progressive vu qu'on n'a pas non plus les performances du silence allez on va dire que ça c'est plus pour les papas et ça c'est plus pour les jeunes si je voulais le résumé il ya aussi un autre paramètre à prendre en compte c'est la taille du pilote 1m83 michel qui est passé l'autre jour qu'il a essayé était très bien sur le nerva bien sûr sur le silence par contre au delà d'un mètre 85 voire 90 sur le nerva vous risquez d'être un peu court avec le le molleton de selle là entre passagers et conducteurs que vous n'avez pas ici parce que vous avez une selle plate et étant donné la position debout du silence un gars qui fait un mètre 90 voire deux mètres arrivera quand même à se sentir à l'aise sur ce scooter il sera un peu moins à l'aise sur un nerva donc la taille du pilote compte beaucoup au niveau éclairage je pense que c'est lui qui remporte la donne silence a peut-être un petit progrès à faire là dessus on a un éclairage qui est extrêmement plat et dans les virages en fait vous perdez le point de corde parce que le phare passe sous le point de corde donc ça c'est un petit peu dommage il faut passer en plein en plein en plein feu en pleine nuit mais encore une fois si on considère l'usage qui est fait normalement de ce scooter et ce pourquoi il a été conçu c'est pas aberrant parce que c'est quand même un scooter urbain ou périurbain donc dans des environnements qui sont éclairés voire semi éclairé je crois que je vous ai un peu tout dit on va avoir du confort de la vitesse et une tenue de route irréprochable on va avoir de la vitesse de la puissance un peu plus de fermeté et une tenue de route plus joueuse alors il tient très bien la route c'est pas le problème mais on peut beaucoup attaquer avec ce scooter malgré d'ailleurs la roue arrière moyeux ce qui est une grosse différence d'ailleurs avec le nerva si vous ne l'avez pas remarqué la roue arrière de silence est une roue pleine une roue moyeux qui ne fait strictement aucun bruit le nerva est un bras oscillant avec une courroie et on a le bruit typique des enjeux à courroie prenez le bruit du bm si vous avez déjà entendu passer c'est à peu près la même chose on a un sifflement de courroie on sent la régénération on l'entend aussi c'est vrai que c'est assez agréable parce qu'on a une idée de son régime moteur à propos de régénération tous ont des modes normal enfin éco normal sport les trois sont toutes les deux pardon sont totalement reprogrammés les trois modes sont reprogrammés ça vous donne des comportements complètement différents sur le scooter et ça vous permet d'économiser de la batterie il se ressemble de beaucoup les modes je dirais que le frein moteur est un petit peu plus souple sur nerva mais je pense que c'est lié à l'histoire de courroie qui donne un peu d'élasticité aux reprises qu'on n'a pas sur le silence qui va être un peu plus direct en termes de reprise je rappelle que ces scooters là comme ils n'ont pas de vitesse de rotation à vide n'ont pas d'embrayage pas besoin d'embrayage comme sur un scooter thermique c'est une prise directe donc quand vous accélérez avec ces scooters là vous avez directement une reprise de l'accélération si le scooter est mal réglé on l'a eu sur des bécanes il y avait trois ans trois quatre ans ils étaient mal réglés à basse vitesse quand on raccélérer on avait vraiment tout pied au cul qui était gênant on ne l'a plus bien sûr sur ces scooters qui sont complètement aboutis où on a des touchés des sensations dans l'accélérateur qui sont très agréables et hyper bien fini je vraiment là on est avec deux fabricants en l'occurrence espagnol nerva silence le nerva avait un peu plus de chine parce qu'il a été fait en partenariat avec les byd le groupe automobile le silence est encore un peu plus conçu en espagne il y a une grosse usine derrière tout ça mais les deux sont des scooters de fabricants avec des pièces disponibles avec des éclatés avec des manuels d'atelier avec un soutien de la part du fabricant et les deux sont enfin surtout le silence est extrêmement vendu le nerva ça va venir mais aujourd'hui le tiers c'est gagnant si vous le voulez aujourd'hui c'est bm en premier dans les imats malgré le prix bizarrement segway qui est depuis le mois de juin est rentré dans la course et qui fait second ce mois ci et silence qui est toujours entre second et troisième qui se bataille le marché avec avec segway et je pense que le nerva va faire fureur et que là aussi on est sur un scooter qui n'est pas un scooter d'import mais qui est un scooter de fabricants et donc on va avoir des qualités de la qualité de ce scooter on va l'avoir s'améliorer si vous posez la question d'ailleurs de qui énerva et qu'est ce qu'ils font ils étaient au salon de l'ecma il ya peu de temps ils présentaient le exe 2 donc le exe 2 qui va arriver qui va être un peu plus cher mais qui embarquera l' abs et le refroidissement liquide donc là on parle de l'été 2024 je crois ils ont aussi un cargo qui arrive et ils ont un nerva petit frère un petit nerva qui va être un peu moins cher cette fois donc lui ce sera le milieu de gamme si vous voulez dans les dans la gamme des scooters gt et il restera comme comme il est aujourd'hui voilà je vous ai je pense dit l'essentiel j'ai pas parlé du passager les deux sont très confortables pour le passager je dirais que l'avantage sur le nerva que vous avez cette petite moumoute là de tiens viens voir parce que je sais pas comment c'est un dosseret voilà le petit dosseret là de séparation qui vous sépare du conducteur et puis la selle est autrement plus grande et puis le il y a la prise en main des poignets qui est bonne mais il y a la prise en pied des calepieds qui est excellente aussi parce qu'on a des gros calepieds qui est qui rendent le parcours confortable voilà je pense vous avoir tout dit je vous invite à venir les essayer chez nous si vous pouvez pas vous avez des vidéos pour avoir un ordre d'idée de de comment ça se comporte de ce que j'en pense tiens j'ai pas parlé freinage juste un truc parenthèse freinage on a deux freins un disque là c'est important il est lourd ce scooter ça permet de le freiner on a un freinage qui est excellent sur le nerva pas d' abs mais personnellement je suis plus partisan du sens abs pour l'instant pas d' abs ça viendra l'année prochaine comme j'ai dit donc on retrouve tout ça chez mobelec à toulon sur le site mob-elec.com d'ailleurs je livre dans toute la france ces scooters qui sont pour moi suffisamment fiables pour pouvoir être envoyés à l'autre bout de la france et puis on a un magasin à la ciota qui a les mêmes horaires d'ouverture que nous mardi au samedi 9h30 12h30 14h 18h30 vous pouvez nous contacter aussi au 04 94 93 42 48 je vous invite à le faire si vous souhaitez acheter un scooter parce qu'on pourra vous aider vous conseiller dans le choix de ce scooter on fait l'avance du bonus écologique soit pour ces deux modèles 900 euros d'avance que vous n'aurez pas à payer vu qu'on s'occupe du dossier de l'imat et de vous le livrer roulant voilà messieurs dames je vous remercie en tout cas d'avoir écouté cette vidéo si ça vous a plu un petit like c'est vrai que ça aide toujours vous pouvez vous abonner si vous voulez les autres informations notamment la prochaine qui va sortir ça va être lui lui segway et ray 7.7 qui sont aujourd'hui les quatre meilleurs scooters 125 du marché et et qui vous donneront pleinement satisfaction en fonction du choix que vous aurez fait de tel ou tel modèle suivant les caractéristiques je vous remercie et à bientôt sur youtube youtube